Nous sommes de retour en studio avec Mme Boulou Michel, chef droit humain à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Parlez-nous à présent de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire est une ONG qui a été créée en 2005-2006. On était au départ une ONG affiliée à une ONG britannique, aujourd'hui appelée Frontline Aids. Mais depuis 2006, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire est devenue une ONG nationale. Et la vision de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, c'est de travailler pour un renforcement des organisations de la société civile et le développement durable. Et nos interventions portent sur la réponse au VIH, à la tuberculose et aux autres pandémies. Mais notre réponse porte également sur les questions de pauvreté, sur les questions de gens, sur les questions d'environnement, sur les questions de renforcement de capacité. Donc aujourd'hui, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a atteint un développement qui fait qu'aujourd'hui, on a une approche qui est assez inclusive. Parler de VIH, c'est bien, mais le VIH sans prendre en compte l'environnement de la société, sans prendre en compte qu'il faut responsabiliser la société civile pour qu'elle ait sa place dans la réponse. Tout ça, aujourd'hui, l'ONG Côte d'Ivoire essaie d'adresser toutes ces questions-là. Et tout ça, ça va dans le sens de pouvoir garantir le bien-être des populations. Donc c'est une approche communautaire pour pouvoir atteindre vos objectifs. On a une approche très communautaire. Comment se font l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des malades, à votre niveau? À notre niveau, nous travaillons avec d'autres organisations de la société civile, d'autres ONG. Et il a été mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire communautaire de la santé. Et à travers cet Observatoire communautaire de la santé, nous faisons la surveillance, nous faisons la veille. Et nous apportons la réponse pour tous ceux qui sont victimes de violations des droits humains en lien avec le VIH. La science, c'est quoi? C'est de travailler avec tous les acteurs communautaires qui sont dans la société, qui travaillent avec les personnes vivant avec le VIH. Et avec ces personnes vivant avec le VIH, on leur demande, lorsqu'ils constatent qu'il y a des problèmes liés soit au VBG, ou bien liés aux violations des droits humains, qu'ils nous informent, ils nous refèrent ces personnes-là. Et nous, on met en place notre dispositif pour les prendre en charge. Ce dispositif-là est mis en place par nos parajuristes qui sont sur le terrain. Nous sommes représentés dans l'ensemble du pays. On a 113 districts sanitaires et nous avons des représentants dans ces 113 districts sanitaires-là. Et eux, leur rôle, c'est de faire l'écoute juridique et de faire l'accompagnement pour la prise en charge des personnes victimes de violences. Et cette prise en charge-là, nous avons la prise en charge médicale. Nous avons la prise en charge judiciaire. Parce que souvent, on est obligé d'aller vers l'officier de police judiciaire pour pouvoir porter plainte, pour assurer la prise en charge. Et ces cas-là, généralement, on les rencontre chez les femmes PVVIH qui sont souvent victimes de VBG. Ça permet de trouver des solutions. On a également la prise en charge psychologique. Psychologique parce que deux fois, on est obligé d'intégrer des psychologues pour la prise en charge. On a la prise en charge sociale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les assistants sociaux que nous avons formés sur notre thématique pour pouvoir nous accompagner. Et le dernier aspect, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de renforcer des sites d'hébergement d'urgence. Pour que toutes ces femmes ou toutes ces personnes vers lesquelles nous adressons nos services puissent bénéficier d'un accueil lorsqu'elles sont rejetées dans la communauté. Parce qu'avant d'aider quelqu'un, il faut déjà le rassurer, lui donner une couchette. Et ensemble, on essaie de penser comment on l'aide à revenir vers sa famille. Et quand il est question de médiation, c'est avec les assistants sociaux qu'on fait les médiations. Lorsqu'il s'agit d'autres services, on essaie d'apporter ces autres services-là. Et pour signaler, on a également mis en place dans pratiquement tous les commissariats de police de Côte d'Ivoire, on a des points focaux. Et ces points focaux-là, ils nous aident justement à pouvoir faciliter la prise en charge des plaintes. Lorsqu'on a besoin de les saisir, et on travaille avec la cellule Jean du ministère de la Sécurité, de la Direction Générale de la Police Nationale, qui nous accompagne vraiment, je les salue au passage, dans la prise en charge judiciaire au niveau des postes de police. Il y a également, lorsque nous devons solliciter les services des avocats, on a aussi ce qu'on appelle les avocats friendly, qui nous aident par moments, lorsque le besoin est, à saisir les tribunaux et à faire en sorte que toutes ces personnes à qui on a dénié certains droits, on puisse les restaurer dans leurs droits. Donc il y a des procès qu'on a pu gagner avec l'aide des avocats friendly pour pouvoir restaurer les droits de certaines de nos personnes victimes. Est-ce que vous pensez que votre travail sur le terrain porte des fruits ? Notre travail porte des fruits. Ça permet de rassurer. Mais comme je disais, c'est un travail de longue haleine. On doit continuer à faire la sensibilisation. On doit continuer à faire du porte-à-porte auprès des populations pour leur dire que ce service-là, il existe et il est disponible pour eux. Tout ce qu'on leur demande, c'est qu'ils nous donnent l'opportunité de pouvoir les accompagner, qu'ils ne sont pas seuls. Je m'adresse aux femmes. Personnes vivant avec le VIH connaissent beaucoup de problèmes. Ces services-là sont là. Et nous, notre rôle, c'est de faire la passerelle entre ces personnes-là et les services étatiques qui sont là pour pouvoir apporter le bien-être aux populations. Et c'est valable pour toutes les populations clés que j'ai citées tout à l'heure. Nous sommes à leur disposition. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes au terme de notre entretien. Quelle proposition vous pouvez faire pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes du sida? Pour faire cette proposition, je veux revenir sur une étude que nous avons conduite, qu'on appelle généralement l'étude Index Stigma, qui a sa deuxième édition. On avait fait la première édition, la première étude en 2016. Et on vient de faire, depuis 2020, les résultats sont sortis en 2021, une nouvelle étude Index Stigma. Et cette nouvelle étude Index Stigma nous a fait sortir un peu les données actuelles. En termes de stigmatisation, en général, on était à 40,6 %. Aujourd'hui, on est à à peu près à 14,1 % au niveau de la stigmatisation. Donc, il y a eu une baisse au niveau de la stigmatisation en général. Et je pense que nos interventions aussi ont contribué à cela. Il n'y a pas que ça, mais nos interventions, je pense qu'on contribue à cela. Mais il y a encore des défis. Quels sont ces défis-là? Ces défis pour nous, c'est que même si la stigmatisation, dans sa généralité, a baissé, l'étude nous fait ressortir qu'au niveau des structures de santé, on a eu une légère augmentation du niveau de la stigmatisation. On était à près de 4 %, aujourd'hui, on est à 5,5 %. Donc, comment faire en principe, comment faire pour que cette stigmatisation-là puisse baisser? Ça, c'est notre défi. Pour les années à venir, on se donne 2024, 2025 et 2026 pour pouvoir impacter positivement le niveau de la stigmatisation en milieu de soins. Parce que nous, on se dit, généralement, les prestataires de santé, ils prêtent saignement. Quand ils prêtent saignement, ils disent quoi? Ne me dis pas qui tu es. Ne me dis pas d'où tu viens. Bon, je veux que tu connais avec les osages. Mais dis-moi où tu as mal. Et pour nous, il faut qu'on revienne à ces fondamentaux de dis-moi où tu as mal. Et quand quelqu'un te dit où il a mal, je pense que, quelles que soient nos convictions religieuses, quelles que soient nos appartenances, il faut qu'on puisse lui accorder ce service-là. Et le deuxième point sur lequel, le deuxième défi pour nous, c'est qu'il n'y a pas que les prestataires de santé, mais même également nos bénéficiaires font l'objet de stigmatisations intériorisées, d'auto-stigmatisations, comme on le dit généralement. Comment on va faire pour faire en sorte qu'ils ne s'auto-stigmatisent plus? Parce qu'aujourd'hui, parce que certains, ils ont le VIH, ils se soustraient de la société. Donc il y a aussi ce travail à faire auprès d'eux. Donc ça, c'est deux défis. Et peut-être le troisième défi pour nous, c'est la communauté. Et je pense que c'est le thème même de la Journée mondiale de lutte contre le sida de cette année qui demande aux communautés de s'engager. On ne peut pas réussir ce combat-là si la communauté elle-même ne s'implique pas. Et pour nous, la communauté va s'impliquer en faisant la surveillance. Par exemple, est-ce que l'offre de services qu'on m'apporte quand je vais à l'hôpital, est-ce qu'elle est bonne? Ce n'est pas pour critiquer nos prestataires, mais c'est qu'ensemble, on s'implique également pour améliorer les choses. Est-ce que l'offre de services existe? Est-ce que l'État dit que les médicaments sont gratuits? Est-ce qu'effectivement, les médicaments sont gratuits? Oui, notre rôle, c'est aussi de regarder ces différents points, d'interpeller l'État du Côte d'Ivoire et de s'asseoir avec l'État du Côte d'Ivoire pour dire qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que le leader, le chef du village, déjà même à son niveau, il peut améliorer les choses. Parce que peut-être que c'est vrai qu'il y a un dysfonctionnement qui n'est pas forcément dû aux prestataires de santé. Je parlais tout à l'heure d'autostigmatisation. Si c'est le fait de l'autostigmatisation, il peut pleinement jouer ce rôle auprès de la communauté pour rassurer les personnes vivant avec le VIH que ces personnes-là continuent d'aller à l'hôpital. Donc, c'est ce travail-là. Donc, je résume pour nous aujourd'hui nos défis. On a trois gros défis. C'est de faire en sorte qu'il y ait une offre de soins sans stigmatisation. C'est de faire en sorte que les populations ne s'autostigmatisent pas elles-mêmes et de faire en sorte que la communauté puisse accompagner les prestataires de santé pour qu'il y ait une offre de soins de qualité. Je pense que si on réussit ces trois défis d'ici 2025, l'État de Côte d'Ivoire sera félicité. On se voit tous se féliciter parce qu'on aura mis notre pays à l'abri. On aura mis nos jeunes frères, les futures générations, à l'abri de cette maladie. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, Mme Boulou, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre attention.